bonjour à toi chers spectateurs banel et adama de ramaya tulayesi qui était en compétition au dernier festival de cannes c'est un film dont clairement pour être sincère j'en entendu parler uniquement lorsqu'il est passé au festival de cannes en plus j'ai eu la chance de le voir un petit peu en avance donc du coup j'y suis allé vierge de toute connaissance autour du récit que j'allais voir devant moi donc du coup c'était la surprise voyons ce que ça donne et voilà ce que j'ai vu le résumé pour faire simple banel est une jeune femme absolument folle de son deuxième mari adama qu'elle a épousé après la mort de hiero qui s'est noyé dans un puits du village alors qu'elle chérie le rêve d'une maison avec adama les responsabilités de celui ci vont le rattraper c'est un moment de cinéma que l'on connaît un petit peu tous par coeur que l'on a déjà eu l'habitude de voir sous différentes formes qui a été raconté par des auteurs avec des oeils très différents avec des logiques dramatiques narrative esthétique qui sont divers et variés mais c'est un récit qui fonctionne ce genre d'histoire parce que le fait de la connaître par coeur ne dérange pas pour autant de comprendre deux personnages d'essayer de les aimer ou en tout cas d'avoir une empathie certaine pour eux et de les voir évoluer dans un contexte et c'est ça la très bonne idée de ramallah et toluya ici c'est de construire un film dans lequel on sait que le contexte va être la véritable puissance dramatique et narrative d'un récit qui va sembler balisé mais ne va jamais nous sembler étranger et c'est là le très bon équilibre que nous offre la réalisatrice bon certes cet équilibre il est au détriment on va dire d'une nouveauté dramatique et scénaristique qui va peut-être plomber certains dans le regard qu'ils vont porter sur le métrage mais je trouve qu'il y a une vraie beauté une vraie sincérité une vraie logique dans la manière d'amener les personnages de les construire à l'écran aussi de les déconstruire de jouer avec ce lieu avec cette évolution avec ce poids sociétal qui va y avoir que en tant que occidentaux on va peut-être un peu ignorer mais qui va avoir l'impact nécessaire pour nous rappeler que certaines choses sont essentielles comme simplement l'idée de liberté et c'est cette idée de liberté qui est portée par une réalisatrice qui ne veut pas révolutionner le cinéma mais veut l'emmener dans une direction où l'émotion prévaut sur la créativité d'un récit qui va sembler classique encore une fois mais qui ne va pas déranger pour autant qui va sembler simplement comme un petit voyage dont on a l'habitude de parcourir les chemins mais ce chemin il est tellement beau et tellement juste qu'on ne peut que s'y sentir bien et surtout avoir envie de découvrir jusqu'où ces personnages vont aller avec nous on a rarement l'occasion de voir du cinéma africain plongé dans les méandres d'un pays où le 7e art est souvent complexe à mettre en place sans un oeil extérieur mais de temps en temps notamment grâce à khan nous avons la possibilité de découvrir des auteurs sortant de l'ordinaire ramata tout lai ici nous offre un film extrêmement classique par de nombreux aspects notamment dramatiques et narratifs mais qui brille par une composition de la mise en scène et un cadre tellement étonnant pour ce genre de récits que l'on se sent totalement emporté dans ce drame romantique et romanesque aussi bien sociétal que finalement simplement humain et touchant dans sa forme en termes d'écriture le scénario de ramallah tout ya ici et encore une fois voilà il ya cette forme très balisé cette sensation de connaître absolument chaque détail de cette aventure de savoir quasiment dès les premières secondes qu'est ce qui va lier banel et adama qu'est ce qui va faire qu'ils vont avoir ce parcours si singulier à accomplir pour pouvoir avancer pour pouvoir se démarquer un petit peu de la masse qu'est ce qui va faire que cette femme dans cette société ne va pas ressentir ce qu'elle a besoin de ressentir que ce soit en termes de liberté ou en tant qu'émancipation en tant que femme n'a pas besoin de faire la lessive tous les jours selon elle n'a pas besoin d'aider les autres femmes elle a besoin d'avancer elle a besoin de se séparer de ce groupe elle a besoin d'aller avec son mari il ya à côté le fait aussi qu'on est cet homme cet homme qui a un poids sociétal qui d'un seul coup va lui revenir sur les épaules mais qu'il n'a pas envie d'assumer parce que lui la seule chose qui l'intéresse c'est de vivre avec sa femme et je trouve que cet équilibre entre les deux cette logique à la fois d'émancipation sociétale et simplement d'émancipation humaine elle parvient à forcément nous toucher en tant que spectateur parce que cette liberté on la recherche un peu constamment on a forcément envie de la ressentir donc c'est quelque chose qu'on connaît tous et qu'on a déjà tous vu au cinéma un personnage qui recherche une forme de liberté ou d'émancipation d'un certain contexte je veux dire c'est l'évidence même d'un récit cinématographique mais ici ça a une puissance et puis l'une de rien il ya un petit suspense qui est amené au fur et à mesure que le film avance que je vais pas vous révéler pour éviter de trop en dire mais il ya quelque chose qui entoure ces personnages peut-être un poids dramatique ou émotionnel peut-être quelque chose de l'ordre du passé ou simplement d'un présent qui les rattrape et qui veut constamment les poursuivre et je trouve que là dedans si arrive à construire quelque chose qui nous touche qui nous émeut qui encore une fois sonne comme convenu mais c'est pas un convenu qui dérange plus que ça l'écriture donc ne sonne pas comme nouvelle que ce soit dans la forme que prend le récit ou dans le fond avec les thématiques sociétales et la construction autour d'une femme en manque de liberté cherchant une forme d'émancipation par le couple mais également par l'expression de son corps mais et encore une fois c'est bon de le souligner la grande liberté du lieu et du pays dans lequel prend racine le récit qui se met en place devant nous donne un impact nouveau une lecture plus intense plus moderne cette aventure somme toute extrêmement classique mais que si parvient à emmener dans une direction juste pour le spectateur est suffisamment logique pour marquer les esprits en termes de mise en scène ramallah tuyala ici elle ne propose pas forcément une scénographie qui ressort plus que ça du lot au début j'ai presque eu l'impression qu'elle allait se référencer à terence malik parce qu'il y a beaucoup de plans dans les prémices du long métrage qui sonnent comme des plans très évasifs capté un petit peu dans l'instant où on a une longue voix off lancinante qui va un petit peu surplomber le récit et je me suis dit ça peut être intéressant comme référence mais rapidement elle s'en détache elle a envie aussi de créer sa propre identité déjà par ce format légèrement refermé qui va un peu plus nous plonger dans cette toundra africaine où vraiment on a la sensation que il n'y a pas de forme d'espoir en fait que cette pluie qui est vraiment un poids dramatique qui va accompagner le récit et qui a plus un poids visuel et esthétique que réellement écrit on sent qu'elle ne va jamais venir cette pluie on sent qu'elle va enfermer les personnages dans un espèce de microcosme dont ils ne pourront pas sortir parce que s'ils en sortaient potentiellement bel pourrait mourir j'aime beaucoup justement cet enfermement qui vient ponctuer une espèce de logique où justement on devrait avoir un pathos extrêmement renforcé pour les personnages que la mise en scène accompagne par le biais de petites scènes souvent très esthétique et très marqué je pense à ce très joli plan qui par exemple ouvre la bande annonce mais qu'on voit également dans le film en plein milieu où ils sont filmés avec le soleil en plein milieu d'eux et où il ya un très joli travail des ombres et en même temps on les distingue parfaitement je pense à ce plan qui va régulièrement ponctuer le récit on va voir comme une espèce de soleil brouillé par des vagues des branches d'arbres on sait pas trop ce que c'est mais qui est très beau et je pense aussi un plan de fin devant une maison je ne vous en dis pas plus qui est vraiment magnifique qui combine très très bien quelques effets spéciaux et en même temps une prise de vue réelle fantastique enfin je trouve qu'il ya un très joli travail des couleurs de l'esthétique de l'ambiance c'est un vraiment un beau film en fait pas révolutionnaire mais c'est vraiment un joli moment de cinéma que ce soit par son cadre que soit par son lieu que soit par l'ambiance qu'elle distille tout du long de son oeuvre la réalisatrice développe quelque chose de surprenant donne du corps à son récit et donne une texture particulière à cette aventure fataliste mais également humaine sur une femme en manque de liberté et sur un couple en quête d'émancipation s'il construit alors une scénographie où l'on ressent une forme d'enfermement alors que pourtant ce village est clairement ouvert sur le monde sur les autres et que ses protagonistes devraient sentir qu'ils peuvent partir mais la mise en scène accompagne à merveille le poids de la société pour une oeuvre captivante et juste en termes de casting alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça parce que bintan rassissi moussasso endial diallo ou mar sambia dia et amadou india ils sont bien mais ils sont vraiment en arrière-plan parce que les deux acteurs principaux sont ceux qui ressortent le plus il ya mamadou diallo qui est vraiment excellent dans le rôle d'adama qui porte très très bien son personnage et qu'il emmène vraiment dans la meilleure direction possible pour à la fois nous faire ressentir ses doutes et en même temps son questionnement par rapport à banel et il ya surtout banel l'actrice qui joue banel est vraiment fantastique du début à la fin elle porte à merveille le film elle l'emmène dans la meilleure direction elle est pour moi la grande puissance de ce long métrage cadiman est fantastique dans le rôle de banel la jeune femme apportant une puissance et une justesse de composition à cette héroïne en manque de liberté cherchant par tous les moyens l'émancipation personnelle et amoureuse au bout du compte banel et adama n'est pas une proposition surprenante de cinéma je pense c'est pour ça qu'il est reparti un petit peu bredouille du festival de cannes mais pour autant ça reste un film qui je trouve est juste beau doux un peu amer aussi par instants par ses thématiques et par son rapport à la société mais c'est un film qui porte deux protagonistes qui je trouve sont très attachants par biais d'une belle esthétique c'est un récit convenu c'est un récit qui est plaisant à suivre et rien que pour ça banel et adama de ramallah tout là ici si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y je pense que vous avez passé un très joli moment devant ce métrage à plus